bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur les régions alors attention je ne parle pas ici des régions de la france mais bien des régions dans votre code csharp avec unity et visual studio lors du dernier live beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce qu'était une région en csharp alors faut savoir qu'une région en fait un ne sert uniquement qu'à la lisibilité alors en fait ça vous permet de spécifier des blocs de code que vous pourrez développer ou réduire quand vous utilisez la fonctionnalité mode plan dans visual studio alors mode plan c'est par défaut mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que ça permet quand vous avez des fichiers de code volumineux ça peut être pratique de réduire de masquer certaines parties quand vous en avez plus besoin donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne j'ai ici un cube si je lance ma scène je vais pouvoir déplacer mon cube alors un peu n'importe comment avec les flèches directionnelle mais ça peu importe j'ai ici le cube contrôleur qui est ici et j'ai là mon script qu'on va éditer ensemble on peut voir ce script il est pas bien compliqué mais imaginons qu'il est très grand et que ici le déplacement du cube j'en ai plus besoin mais je vais utiliser une région pour ça donc pour ça comment je vais faire je vais faire un dièse et je vais écrire ici région alors cette région commence ici on peut voir que je veux englober ici ma méthode void déplacement du cube et je vais tout simplement ici faire un end région voilà on peut voir qu'ici maintenant je ne suis plus en défaut j'étais en défaut alors qu'est ce que vous allez me dire qu'est ce que ça apporte de plus mais je vais pouvoir utiliser petit ascenseur ici et masquer la totalité ici de ma région alors évidemment pour le code ça n'a aucune espèce d'importance je vais pouvoir continuer à l'utiliser de la même manière mais là imaginez que vous avez énormément de régions ça peut être assez intéressant alors autre chose aussi c'est vous pouvez nommer cette région sert que je vais faire ici un espace et je vais appeler ça par exemple déplacement du cube évidemment ce code ici dans ma méthode déplacement cube sert à ça donc je vais faire ici moins maintenant il peut voir que j'ai bien déplacement du cube et je vais pouvoir créer des régions comme ça autant que j'en veux ici par exemple si je veux créer une région sur l'update je vais faire région ici je vais l'appeler méthode update imaginons qu'elle est très volumineuse et que je veux pas l'avoir je vais tout simplement ici maintenant faire mon end région voilà et j'ai ici maintenant pardon alors là attention cette petite ascenseur de ma méthode voilà donc j'ai bien ici mes deux méthodes alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous pouvez évidemment englober plusieurs méthodes dedans je pourrais très bien ici appeler ça over méthode voilà et mettre absolument ce que je veux dedans faire un des bugs point log et le world par exemple évidemment vous doutez bien et donc maintenant on peut voir que cette méthode aux en méthodes et bien englober dans ma méthode ici déplacement du cube enfin ma méthode non ma région pardon déplacement du cube donc voyez qu'ici j'ai bien ici donc pour la lisibilité ça peut être très très intéressant parce que ça vous permet d'avoir vraiment une lisibilité quand vous avez un script très long de vraiment créer des régions sur les parties qui sont les moins intéressantes alors autre chose qui est assez pas les parties qui sont volumineuses et qui vont vous gêner imaginons ici que j'ai fini mon déplacement du cube c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'aller s'y retrouver autre chose très intéressant si vous posez votre souris sur la région vous pouvez voir que vous avez la région qui est visible ici dans une miniature ce qui est assez intéressant si vous devez voir imaginons que je ne sais plus où j'ai stocké ma méthode aux heures méthode on peut voir qu'elle est ici dans l'aperçu voilà donc voilà ce qu'il ya savoir au niveau des régions voyez que c'est très simple beaucoup de m'ont posé la question et ne savait pas à quoi ça servait vous pouvez voir que mon code fonctionne tout à fait correctement faut savoir que ce code ici lors de la compilation il n'est pas interprété enfin les balises ici avec jazz region ne sont pas interprétés ni compilé donc il n'y a aucun danger c'est juste pour avoir de la lisibilité au niveau de votre code voilà j'espère en tout cas que cette vidéo a répondu à aux questions qui se posaient là dessus vous voyez que c'est très simple n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye